Salut tout le monde bienvenue au podcast quantum cette semaine je reçois julien jeffrion pour parler de préparation de compé des mythes des erreurs communes qu'on voit on va parler de la différence entre prépare un gars prépare une fille naturel pas naturel tout ça donc c'est julien merci d'être là ça va toujours avec premièrement je voulais ceux qui connaissent pas sa faute et qui est une brève introduction de déjeuner sur le podcast mais ça fait quand même un petit bout dans le fond bon je suis entraîneur privé à mon compte ça fait quatre et demi cinq ans fait que 2000 2014 2015 à peu près avant ça j'ai travaillé longtemps longtemps chez notre cilis plus gérant tout le long de mon cégep en fait puis je fais de la compétition depuis 2012 fait que ça fait longtemps quand même que je suis dans le mode dans le monde de l'entraînement que je m'intéresse à ça puis plus principalement au niveau des compétitions toutes ces choses là même si j'entraîne aussi monsieur madame tout le monde je te dirais que ce qui me passionne plus c'est le monde qui veulent pousser ça un plus haut niveau tu sais je vais voir l'impia chaque année toutes les choses je regarde je connais du monde qui font l'impia ces choses là fait que tu sais ça fait un bon bout de temps que je suis dans ce monde là j'ai fait beaucoup de compétitions tu sais gagner provinciaux j'ai fait des nationaux j'en refais cette année fait que je compétitionne encore je continue à essayer des choses sur moi je suis coaché moi aussi par du monde des états unis fait que c'est un peu ça mon background c'est quoi tu vois les limites et les erreurs fréquentes en préparation de compé ben il y en a beaucoup puis je pense que ça peut se diviser en quelques sous catégories si on veut tu sais la première chose je te dirais c'est ça va venir un peu avec un sujet qu'on va parler plus tard mais c'est c'est le pic oui tu sais dans le sens que on dirait qu'il ya du monde qui pense que si à une semaine avant la compétition leur look est pas bon ben il va se passer de la magie la dernière semaine puis que leur look va changer au complet puis qu'ils vont arriver près sur le stage fait que ça première erreur ou met si on veut deuxième chose souvent le monde ont pas ont pas le sentiment d'urgence assez vite tu commences mettons à 16 semaines 20 semaines puis c'est comme bah je fais un petit peu de cardio je suis ma diète mais tu sais on le sait là il ya beaucoup de monde qu'on dirait que si c'est pas ok c'est vraiment bientôt ils vont respecter le plan mais pas totalement ils vont s'obager le temps je peux me rattraper plus tard fait c'est un autre mythe groupe va pas mettre mais une erreur c'est le monde qui cheat puis qui vont essayer de compenser avec plus de cardio tu sais c'est sûrement la pire chose à faire je veux dire t'as cheaté sur ta diète ben dis là ton coach essaie pas de les récompenser en stressant encore plus ton corps surtout plus t'es loin dans ta preuve ça j'en ai j'en ai déjà parlé sur sur facebook un petit peu instagram mais plus t'es proche de ton show selon moi plus si tu cheat sur ta diète ça va avoir un impact majeur pourquoi parce que normalement c'est ton métabolisme va être ralenti en fin en fin de preuve normalement fait que même si tu dépasses d'un mille calories ben c'est un mille calories là il ya plus d'impact à deux weeks out qu'à 14 15 weeks out parce qu'en bout de ligne tu sais mettons que tu es rendu qu'on va dire le prendre des chiffres random tu comme pour un gars mettons tu commences ta preuve t'es à 4000 calories à peu près ben si tu cheat puis que tu dépasses d'un mille je veux dire tu t'es rajouté 20 25 % de tes calories right ben si à la fin de ta preuve tu es rendu à 2000 calories on va dire puis que tu cheat 2000 ben tu rajoutes 50 % de tes calories fait que oui c'est le même nombre de calories mais pour moi dans ma tête l'impact qui est pas pareil puis d'aller se dire que je vais faire du cardio pour compenser en plus ben tu veux pas faire ça tu veux pas rajouter un stress de plus sur ton corps surtout probablement que même après ton cheat t'angoisse à cause de ça tu te dis que t'as tout scrappé puis tout le quitte fait pour vrai si ça arrive puis pour vrai vous êtes poche si ça arrive mais si ça arrive après on va faire une activité relaxante va prendre un bain n'importe quoi puis à ton prochain workout là donne toi à fond c'est pour essayer de les utiliser comme fauté galerie au pire ce que ça va faire c'est que si t'aurait peut-être un rifi de la semaine après ben t'en auras pas mais va pas essayer de venir compenser ou de faire des affaires que ton coach te dit pas de faire tu sais si ton coach te dit ben il va faire plus de cardio tu sais fine c'est son corps même si je pense pas que c'est nécessairement ça la bonne chose à faire mais fais juste le dire dès que ça arrive à ton coach tu sais parce que si t'essaies de patcher ça après là tu viens fucker encore plus de variables pour lui ou elle ce qui arrive aussi c'est que le monde pense que quand tu manges 500 calories si tu dépenses 500 calories sur une machine à cardio ça va s'équivalent mais c'est pas ça pendant tout ça demande bien plus d'énergie au corps sortir des calories que dans la rentrée fait que peut-être je sais pas c'est quoi les chiffres mais pour brûler 500 calories pour peut-être tu dépenses 1500 calories pour le fait que ça marche pas de même pas encore là tu sais l'impact du stress ça peut avoir plus d'impact négatif que d'autres choses sinon tu sais autre autre mètre je te dirais c'est un peu le ben pas pas mètre mais une erreur c'est que le monde se dise ok c'est ma prêve fait que c'est juste maintenant que ça commence puis tu sais c'est un peu tu sais on parle de prêve mais pour moi une prêve ça se prépare je veux dire c'est pas ok je fais une preuve de 16 semaines fait que les huit autres mois de l'année je fais un peu focal ou tu sais je fais mes affaires à 60-65% plus quand j'arrive en prépare là je fais ça à 100% comme c'est pas ça qui va faire que tu vas t'améliorer d'une année à l'autre fait que l'erreur c'est d'avoir une genre de switch on off de ok là je suis une preuve fait que là je fais tout pour être le meilleur mais le reste de l'année je profite de la vie c'est correct et puis c'est bien correct de profiter de la vie s'amuser puis pas vivre pour de la compétition mais faut que tu comprennes que si tu veux t'améliorer puis que tu veux progresser puis que tu veux pas juste faire des compéries régionales tout le temps puis que tu veux gagner des over all puis blablabla ben faut que tu t'investisses à l'année longue est-ce que tu as besoin d'avoir nécessairement le même mindset qu'en prep oui pis non tu sais oui faut que tu manges toutes tes meals oui faut que tu fasses tes affaires mais tu peux te donner plus à travers ça mais c'est pas c'est pas ok là je suis en prep fait que maintenant ça compte pis avant ça comptait pas parce que tu fais ça ta condition va sûrement être correct mais ton look risque d'être le même d'une année à l'autre là je pense que c'est une erreur aussi qui va avec ça c'est que le monde montre pas assez leurs calories ou va pas assez préparer la preuve justement de dire ok ben je vais pousser mes calories le plus que je peux en off season pour que mon corps s'adapte à ce nombre de calories là comme ça je vais arriver en prep j'aurai plus de jeux sur la dépense calorique le déficit calorique que je peux créer oui exactement tu sais plus plus tu commences ta prep avec ton métabolisme qui roule puis puis qui est capable de gérer beaucoup de calories ben mieux ça va être l'embring pour toi à faim tu sais une autre chose je veux dire du monde qui commence leur prep trop gras tu veux dire tant qu'à ça tu sais donne toi plus de temps vas-y moins intense parce que si tu essaies de perdre du 4 5 livres par semaine ben peut-être tu vas perdre 4 5 livres mais tu vas perdre de la masse musculaire là dedans puis de perdre de la masse musculaire ça va pas plus t'avantagé là en bowling autant pour un gars que pour une fille tu sais mais tu sais on le voit sur chez les gars mais je te dirais que tu sais les gars puis on va en parler un peu plus tard mais les gars ont l'avantage de pouvoir prendre certains produits tu sais pour les filles je veux dire c'est la pire chose parce que les filles tu le vois là ils font plusieurs compé puis on dirait que d'une année à l'autre ou d'une compé à l'autre ben faut qu'ils mangent de moins en moins parce que ils commencent avec une moins bonne condition parce qu'ils se sont un peu scrappé à leur première prep puis là ben ils ont comme eu de la misère à balancer après dans leur off-season si on veut fait pris un peu trop de gras puis qu'est-ce qui arrive la prep d'après le métabolisme n'est pas nécessairement plus efficace ou il l'est même moins mais la fille est un peu plus grosse qu'avant sa première compétition faut que tu coupes encore plus de calories puis là ben ça fait que d'une compé à l'autre t'es obligé de couper de plus en plus puis là ben tu sais peu importe le coach si t'es engagé pour faire arriver quelqu'un en shape sur le stage tu vas faire ce qu'il faut tu sais si ça veut dire puis je l'ai déjà fait là tu sais ça veut dire que la fille faut qu'elle bouffe 700 calories puis qu'elle fasse une heure et demie de cardio par jour ben ça va être ça je veux dire c'est ça que ça prend tu sais on essaiera d'arranger ton métabolisme après mais c'est parce que ça rend ça pénible là tu sais puis c'est dans des occasions comme ça je pense que le monde va craquer plus tu sais va ok je vais cheater ou je pleure puis je fais le pas puis je veux laisser faire le show puis tu sais des espèces de montagnes russes de une journée ça va bien la journée d'après ça va pas juste ça parce que tu commences après trop gros ou trop grasse en ligne souvent sont sont gros grasse mais mange pas beaucoup non plus c'est que c'est juste comme dans ce cas là faudrait attendre un an et moi puis juste tu dois exactement une meilleure augmente à masse musculaire directives en métabolisme à nos choses aussi qui va aller avec ça c'est ce que je trouve c'est qu'il ya beaucoup de monde surtout la première compé qui se réévalue la masse musculaire c'est de dire à moi j'ai juste 20 livres à perdre mais tu sais tu sais comme moi que quand tu prêpes c'est pas mal plus que tu risques d'en perdre pas mal plus que ça ouais totalement pis ça c'est les gars beaucoup là tu sais parce que pis ils surévaluent leur masse musculaire pis surtout au niveau des jambes je te dirais tu sais c'est niaiseux mais tu sais du gras accumulé au niveau des jambes on dirait qu'on s'en rend moins compte tu sais c'est comme tu sais mettons au niveau de ton ventre tu le vois ok j'ai pas d'abdos au niveau des jambes on dirait du monde qui ont pas fait de compé vraiment ils vont se dire ben ma jambe est grosse dans mes jeans tu sais plus à mesure que tu fais ta prep la jambe il reste plus grand chose à fin pis tu sais ça vient un peu avec tu sais surévaluer leur masse musculaire c'est que le monde c'est un peu relié je pense qu'ils veulent faire des compétitions trop rapidement aussi tu sais je pense que c'est plus un nouveau trend là parce que c'est plus à ben nouveau c'est deux trois ans là mais c'est plus à mode avec les réseaux sociaux toutes ces affaires là mais tu sais moi j'ai quand même une couple de monde de ce temps-ci tu sais c'est comme ok je vais faire une compétition ok ça fait combien de temps que tu t'entraînes ben 7 mois mais comme laisse toi le temps de bâtir quelque chose tu sais même si tu as l'impression de bikini mettons c'est plus facile à atteindre pas nécessairement tu sais je veux dire c'est pas juste une question de t'as-tu assez de livres de musse c'est-tu bien proportionné pis ces choses là pis tu sais quelqu'un qui viendrait me dire ben ça fait sept mois pis c'est juste un défi personnel pis je m'en fous du classement cool mais tu sais tant qu'il y a ça dans ma tête fait un photoshoot là pis ça va faire la même chose là mais c'est pas ça anyway le monde y arrive pis ils disent ben là j'aimerais ça faire un top 3 ou quelque chose comme ça mais comme réalisent que ça prend du temps à bâtir pis tu sais pour un gars je veux dire encore plus là que soit men's physique classique bodybuilding tu sais le monde y rit ou y riait là avant un peu des men's physique mais comme ils sont rendus gros là les gars là tu sais c'est plus du 150 livres sur stage là c'est rendu des gars qui pourraient très bien passer classique pis la moitié ils sont rendus avec des bonnes jambes aussi là fait que rendu là c'est juste une question de préférence mais tu veux performer donne toi le temps tu sais c'est quelque chose qui est long à bâtir c'est pas ben let's go je fais un show pis je diète pis that's it pour quatre mois pis ça va être facile fait que des fois le monde approche une prep avec une impression autant autant y'a du monde qui pense que ça va être la fin du monde pis qu'ils vont pas rien pouvoir manger pis que ça va être du poulet pis du brocoli pendant 16 semaines qu'il y a d'autres qui pensent que ça va être donc facile pis que ça changera rien à leur mode de vie tu sais c'est de réaliser que oui y'a des sacrifices à faire oui y'a des choix à faire j'aime mieux dire que c'est des choix là parce qu'on voulait une personne force personne à faire une prep là mais c'est de réaliser que ça va quand même ça va être difficile là tu sais c'est pas ça change le reste de ta routine de vie c'est ça c'est une bonne chose que tu dis que ça prend du temps parce que tu regardes ceux qui font des tops c'est tout le temps du monde que ça fait longtemps que s'entraînent la fausse c'est que c'est une côté de maturité musculaire c'est quand tu cotes t'as pas de maturité musculaire oui tu peux peut-être paraître gros mais quand tu cotes le look que ça va donner ce sera jamais comme tu as mangé comme quelqu'un que ça fait 10 15 ans qui s'entraînent le look est complètement différent fait que ça donne étape d'être patient là dessus parce que le tout ce qu'on voit puis tu dans le disait mais dont le c'était moins comme ça que le monde tu sais mettons ceux qui commençaient à prendre des produits ben c'était peut-être à faire 4 5 ans qu'ils s'entraînaient puis là graduellement ils commençaient tranquillement prendre des produits mais à cette heure tu l'as vu le fait deux mois ça s'entraîne puis ça fait un cycle d'en avoir avec des sommes puis tout ça tu sais puis après ça c'est pas long que tu sais c'est comme n'importe quelle drogue tu goûtes un petit peu puis là ça devient anodin puis là t'en prends plus t'en prends plus puis là ça fait que les gars ben ils ont pas de maturité musculaire mais après un an ils prennent déjà du stock puis là la masse a grossi mais la masse la rétention de glycogène puis le sarcoplasmique puis tout ça fait que ça c'est un autre chose aussi ouais puis tu sais savoir ce que je veux dire ça va vraiment avec ce que tu viens de dire tu sais qu'ils commencent à prendre des produits des choses comme ça beaucoup de monde tu sais c'est pas chaser mais ils sont désillusionnés tu sais ils justement sont pas capables de se regarder puis de s'évaluer puis dire ok j'ai du travail à faire tu sais je veux dire j'ai du monde là il m'arrive puis il me montre une photo de gars top 5 mensphysique à Olympia puis c'est comment d'après moi dans deux trois ans je peux être de même ben tu veux pas être plate mais non comme il n'y a pas tu vas avoir tu sais une anomalie génétique là par ci par là mais honnêtement ça va être aux états unis là je veux dire il y en a pas au québec là des des méga freaks là tu sais ça fait longtemps qu'il y en a pas eu même au canada je te dirais il y en a pas beaucoup fait que tu sais c'est un ensemble je pense tu sais c'est de se donner le temps de se mettre dans la meilleure position possible pour commencer une PrEP puis de comprendre que ok ben une PrEP ça se prépare tu sais je pense que c'est les éléments clés tu sais après ça je veux dire un coup que tu es dans ta PrEP tu sais les erreurs parce que je vais pas apprendre aux autres coachs comment coacher tu sais je veux dire c'est mon opinion mais il y a plus qu'une opinion mais pour moi les erreurs vont se faire plus avant de commencer la PrEP puis rendu en PrEP tu sais la seule vraie erreur que tu peux faire dans le bowling c'est de pas écouter ce que ton coach te dit parce que si t'écoutes tout puis que t'arrives puis que t'as l'air pas en shape ben à limite tabarnache tu vas pouvoir te dire que t'as tout écouté puis que c'est de la faute à ton coach tu sais sauf que s'il y a plein d'affaires qui t'écoutes pas tu y dis pas ou tu y dis la moitié ben tu peux juste blâmer une personne puis c'est toi parce que t'as pas suivi le plan oui exact fait que c'est ça puis tu sais dernière chose je pense l'erreur c'est du monde qui veut te faire coacher juste à partir du moment où ils tombent en PrEP tu sais je veux dire honnêtement si vous écoutez ça puis que c'est quelque chose que vous voulez faire là il y a des coachs qui vont le faire il y a des coachs qui vont pas le faire mais c'est le bordel pour absolument tout le monde il n'y a pas aucun coach qui trouve ça cool parce que même si le coach ça fait plein d'années qu'il preuve plein de monde chaque personne répond différent puis ça laisse absolument pas de temps à comprendre comment le corps de quelqu'un fonctionne tu sais je veux dire tu peux pas savoir en avance si cette personne là va bien réagir à des cheat meals ou si c'est plus des refeed que ça y prend ou que tu sais même ok c'est telle partie de corps qui a plus de misère à grossir ou c'est telle partie de corps qui s'en va en premier dans une PrEP fait que de commencer à se faire coacher avant de commencer une PrEP c'est de vous donner vraiment plus de chance à vous puis à votre coach qu'est-ce que t'en penses de se préper seul sans coach? écoute je pense que ça peut être intéressant si tu te crées pas trop d'attente puis que tu demandes quand même un peu un oeil extérieur à quelqu'un au moins pour ton look parce que tu sais un début de PrEP je pense que n'importe qui qui a des connaissances va être capable de le faire le danger c'est plus tu sais à la fin puis t'as déjà fait des compimes aussi tu sais à la fin là tu te vois plus tu sais t'es plus capable d'être objectif avec toi-même fait qu'au moins d'avoir quelqu'un qui est capable de te dire ok je pense que t'es flat en ce moment ou ok il te reste trop tu sais t'as trop de grand corps ou tu sais juste d'être capable de te gauger comme ça tu sais je pense que ça peut être intéressant est-ce que je pense que ça donne nécessairement le meilleur look je pense pas pour la plupart du monde pour la simple et bonne raison que tu sais je veux dire ça c'est moi puis je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie mais chaque fois que je change quelque chose sur mon plan je me stresserais à me dire c'est-tu la bonne chose si je le fais pour un client j'ai aucun doute je sais que c'est ça puis that's it pour moi on dirait que ça me prendrait une heure de décider si je passe de trois galettes de riz à deux galettes de riz c'est fait qu'encore là ça dépend de la personnalité sauf que je pense que ça peut nous apprendre beaucoup sur soi-même puis comment son corps réagit tu sais encore là je veux dire si ça fait 3-4 prep que tu fais que t'as eu 2-3 tu sais que t'as eu un coach ou deux peu importe puis que tu comprends vraiment bien ton corps ça peut se faire bien mais encore là je pense que c'est tout le temps le dernier 2-3 semaines qui va venir être plus nécessaire d'avoir quelqu'un de l'extérieur puis pour apprendre quand tu fais ça il faut vraiment que tu notes tout puis tu regardes tu sais j'avais parlé avec Simon Duchamp il disait qu'il avait tout noté et que chaque affaire qu'il mangeait avec des photos il avait tout vraiment checké ça c'est comme une belle étude de cas sur ça mais tu sais on s'entend Simon avec la génétique qu'il y a c'est un peu plus facile à manoeuvrer c'est fine puis tu sais Simon je le connais bien là tu sais puis en fait ça va être juste du positif là mais si je me trompe pas sa première prep à vie il l'avait fait lui-même puis ça l'avait pas été très bon salut Simon puis après ça tu sais il a fait deux autres prep me semble avec Dan, Joannet puis après il en a fait une avec Oscar right fait que tu sais c'est sûr que ça lui a montré ok lui qu'est-ce qu'il avait fait qu'est-ce qu'il avait marché qu'est-ce qu'il avait pas marché puis après ça il a pu voir avec avec Dan puis avec Oscar qu'est-ce qu'il avait bien marché puis peut-être aussi qu'est-ce que Simon avait un peu moins aimé ou trouvé moins efficace dans sa prep soit avec Dan soit avec Oscar puis je suis pas sûr pourquoi il avait changé puis ça il faudrait demander mais tu sais entre le moment où il avait fait Vancouver en juillet puis les nord-américains qui sont mis où ben tu sais il a dû regarder le plan de score puis dire ok ça pour moi ça marchait peut-être pas ça pour moi ça marchait peut-être pas sauf que tu sais là tu parles de quelqu'un qui est quand même plus haut niveau qui avait déjà gagné Canada d'ingénieur puis il faut que tu ailles une bonne idée de comment ton corps fonctionne toi-même parce on l'a vu je veux dire première prep c'est coacher lui-même ça a pas donné la meilleure chose parce que tu sais même pas comment ton corps répond toi-même fait que rendu là t'as pas d'expérience puis t'as pas nécessairement beaucoup d'expertise t'as pas d'expérience avec personne d'autre puis t'en as pas avec toi-même fait que c'est dur de de frapper un coup de circuit si on veut sauf que tu sais rendu à la fin tu sais quand t'es semi déjà prêt pour ta prep tu sais t'as un 6-8 semaines à faire toi-même puis t'es capable de bien comprendre le feedback que ton corps à toi-même il te donne ça peut bien se faire je sais que dans les gars vraiment hot Evan Santopani faisait ses prep lui-même mais t'as une raison pourquoi la plupart des gars ils prennent un coach c'est pas parce qu'ils en ont besoin nécessairement pour se faire dire passe de deux tasses de riz à une c'est vraiment plus pour avoir un oeil extérieur ouais parce que tous les pros presque tous ont des coachs c'est rare le top 10 olympia qui en ont pas non c'est ça exactement il y a pas écoute j'essaie de penser puis il me semble qu'ils ont toutes quelqu'un je pense que c'est Cedric McMillan non mais McMillan il était avec assez tôt ok c'est vrai ouais là cette année il va avoir William Bonac qui aura pas personne sûrement il est plus avec il vient de le renvoyer ok on va pouvoir voir s'il est bon pour se prepper lui-même ou pas ok cool si on parle un peu de la différence de prep pour un gars mettons bodybuilding puis une fille qui fait du bikini ouais tu sais grosse différence puis encore là ça va dépendre de la personne par de par de où je te dirais mais la vraie réalité la vraie réalité pour moi là ce qui va arriver souvent les filles il va falloir qu'elles fassent plus de cardio puis les filles c'est moins grave s'ils perdent du muscle tu sais à cause de la façon que le posing est fait je veux dire si ton bicep il est flat un peu on s'en fout là je veux dire tu vas pas perdre de points pour ça fait que des fois ce qui arrive c'est que tu sais le corps des filles répond peut-être un petit peu moins bien écoute pourquoi ben tu sais probablement que tout ce qui est estrogénique dans l'environnement aide pas ça aide pas les gars non plus mais clairement ça affecte plus les filles là je pense que les filles sont en fait pas je pense c'est sûr à 100% les filles sont beaucoup plus émotives aussi fait que ça va affecter beaucoup leur niveau de stress fait que cortisol fait que des fois avoir plus dure perte du gras grosse différence pour moi là ça va être vraiment au niveau combien de cardio il faut qu'il fasse puis tu sais je veux dire un gars tu veux pas rendre ses entraînements moins efficaces pour qu'il puisse perdre du gras une fille ça va moins me déranger je veux dire tu sais encore là faut que tu regardes ta fille à part doux si t'as fait à part de j'ai zéro muscle ben à la base t'aurais peut-être pas fait une prep parce que tu vas pas en gagner pendant ta prep mais tu sais les filles vont généralement avoir un peu de muscle qu'ils peuvent perdre puis tu sais ça va souvent être ça le feedback des juges c'est un peu trop de quad ou un petit peu trop d'ischio ou la fesse un peu trop de bas de fesse c'est des affaires que j'ai entendu quand même souvent j'ai rarement entendu trop de dos ou d'affaires comme ça parce qu'anyway on le voit plus on s'en fout un peu pour un gars ben t'es là tu flexes faut que tout soit plein la condition on s'entend les gars faut qu'ils soient plus en condition mais généralement vont avoir besoin de moins de cardio vont pouvoir avoir plus de refeed à cause de facteurs intérieurs et extérieurs puis ensuite de ça c'est sûr que tout l'aspect anabolique androgénique ces affaires-là que les gars peuvent prendre ça va jouer beaucoup pour ça je te dirais que tu le vois la différence les filles que ça soit une compétition testée ou non testée le look est très 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 similaire pour les gars c'est deux mondes complètement différents même à des niveaux régionaux c'est pas que tu peux patcher du cardio avec des produits c'est juste que si tu peux faire quelque chose avec des produits puis que ça t'évite de faire du cardio ça va être autant plus bénéfique pour le look pour moi c'est pas mal ça la grosse différence je pense aussi à la base les filles commencent avec moins de masse musculaire déjà là puis génétiquement les filles sont moins faites pour perdre du grus une femme dans l'ADN c'est faite pour enfanter c'est ça pareil tandis qu'un homme c'est faite pour aller chasser puis cueillir je pense que en partant les femmes parlaient qu'un strike de dire qu'il faut que j'aille vraiment body fat puis aussi on parlait de surévaluer la masse les filles je trouve c'est un peu la meilleure faille ils pensent qu'elles vont coter puis qu'elles vont ressembler aux filles genre à Olympia mais on s'entend faut-elle les proportions faut-elle les hanches le tronc génétiquement les os ça change pas vraiment je te dirais que pour des filles qui veulent faire bikini c'est con mais la structure a quasiment plus d'impact que pour un gars bodybuilding parce que tu peux pas venir tant compenser ta structure avec de la masse musculaire si ta structure est poche elle va rester poche versus bodybuilding tu regardes un gars genre philippe structurellement parlant il est pas nécessairement avantagé petite clavicule tout ça mais Krim il a rajouté tellement de muscles autour que tout est correct t'sé Brent Warren il était fait dégueulasse mais Krim il a réussi parce que t'as plusieurs critères bikini en bout de ligne le premier critère c'est faut que ça soit beau mais l'oeil est fait pour trouver beau ce qui est symétrique t'sé fait que c'est plate mais si t'es faite que ton tronc est trop petit ou t'sé ça va t'sé ça c'est des choses que tu peux pas changer là tu peux bâtir du muscle autour mais tu peux pas en bâtir trop pis là ça va pas ça va te nourrir mais ça va pas t'avantager pis t'sé pour parler un peu comme tu viens de dire de la structure pis ces affaires-là les filles aussi on dirait qu'ils comprennent pas que leurs fesses c'est du gras beaucoup pis que ça va partir disant on est là des filles ouais mais là j'ai des bonnes fesses ouais mais c'est mou comme si c'est mou c'est pas du muscle comme ça ça va partir pis là on dirait qu'ils veulent pas parce qu'ils veulent pas perdre leurs fesses fait que là ils se disent qu'ils sont bonnes pis là les filles ben qu'est-ce qui arrive c'est qu'ils écoutent encore plus leur entourage aussi fait que là ils se disent ben non ma mère ma mère pis mon chum m'a dit que j'étais bon pis bonne fait que crime j'ai des bonnes fesses là pis fait que t'sé c'est un peu ça en fait t'sé c'est ça les différences pour moi c'est que t'sé un gars en fait la plupart des gars parce que chaque personne a une différence mais la plupart c'est comme on dirait ils se mettent des oeillettes comme des chevaux pis c'est comme ok je m'en mets dans une direction pis that's it pis tout ce que le monde dit je m'en fous pis j'écoute pis that's it les filles ça remet beaucoup en question ça l'écoute l'opinion des autres personnes ça l'écoute ça l'écoute l'opinion de huit autres coach pis t'sé je sais pas si ça t'es arrivé mais j'ai jamais de gars qui m'envoie des compétitions en fait des compétitions qui m'envoie des comptes instagram de d'autres compétiteurs pour me dire hey je suis contre lui pis je suis contre lui pis je suis contre lui ça arrive pas là des filles qui m'envoient des elle est dans ma classe elle est dans ma classe elle y en a à l'infini fait que t'sé je pense que les filles se comparent beaucoup plus pis laissent plus place à tout ce qui est extérieur les affecter aussi au niveau on en parlait tantôt du carbo pis tout ça mais t'sé pour les filles pis les gars c'est quand même assez différent ouais ça y a une énorme différence pis t'sé ça vient un peu j'ai jamais fait de prep pour une woman's physique ouais mais rendu là selon moi ça se ressemblerait plus avec un gars bodybuilding mais t'sé c'est qu'il faut que tu penses ok ben la fille a pas besoin de flexer grand chose sur le stage fait que t'sé à la base son carbo va être différent pis les critères sont différents aussi de toute façon t'sé je veux dire une bikini ils veulent pas voir de veines fait que t'sé il y a des choses que tu vas manipuler différemment selon le look que tu veux ce que je pense par exemple qui est une réalité autant pour les gars que pour les filles par rapport au carb up c'est que le monde faudrait qu'ils réalisent que c'est mieux d'arriver plein à 95% ou une petite affaire flat que de se dire hey je peux remplir encore plus encore plus pis finalement tu spill out pis là tu fais de l'eau parce que là au lieu de fight entre la première pis deuxième place tu vas fighter pour réussir à être sur le premier call out cinquième ou sixième sur le bord à droite fait que ça c'est une grosse erreur mais tu vois autant je te dirais que je trouve que les gars vont plus écouter pis faire leurs affaires que que les filles que le jour avant une prep mettons la fille va tout écouter t'sais pour casser le temps de carber pis ces affaires là la fille va tout écouter pis rendu là c'est comme ok c'est beau pis là c'est là que le gars je pourrais manger un peu plus je pourrais remplir un peu plus je suis flat me semble je devrais-tu couper l'eau pis là le gars qui s'est foutu de tous les autres compétiteurs avant le show il regarde tout passer sa pesée pis là il veut tout changer pis là ça va plus pis je peux remplir plus je peux remplir plus je peux remplir plus pis tu vois on dirait que la mentalité à fin complètement vient flipper pis là c'est les filles qui sont genre c'est beau pis les gars c'est comme ok là ça va plus c'est ça pis pour une fille de bikini si je me demandais t'avais une fille qui avait gagné tu l'avais juste fait pas manger pis elle avait gagné c'était quoi province c'était ouais c'était province c'était province attend c'était non c'était Québec copine copine avait gagné overall pis j'ai fait la même chose avec ma fille cet été pis elle a gagné overall province c'est ça c'est pas une énorme compé mais t'sais t'as pas besoin de manger des galettes de riz backstage surtout la réalité c'est que si t'es en shape la veille pis que t'es une fille bikini pis que tu manges la même chose le lendemain ben tes carbs ils s'en vont pas nulle part je veux dire tu t'entraînes pas pis ta journée c'est quoi c'est de rester couché les jambes dans les heures je veux dire tes glucides vont pas magiquement disparaître quelque part si tu bouges pas anyway pis t'sais t'as pas besoin de pomper pendant deux heures non plus fait que t'sais je veux dire fille bikini ton ventre il est flat c'est la principale chose honnêtement je pense pis là j'ai pas parlé à chaque coach mais je pense fortement qu'il y a bien du monde qui font manger leur fille backstage juste pour qu'elle de chier lui parce que t'sais moi je l'entends t'sais j'ai faim j'ai faim mais t'sais moi c'est plate mais je dis ben tu mangeras tantôt je m'en fous t'es faim mais comme j'ai faim j'ai faim ben t'sais la réalité prends une galette de riz ça va pas ça va pas changer ta chaîne vraiment ça va rien améliorer mais ça va pas nuire à grand chose non plus t'sais t'as une galette de riz avec du beurre de peanuts t'sais t'sais on va backstage j'ai comme ça ça va rien j'ai envie 30 minutes avant d'embarquer sur le stage je pourrais sûr qu'il n'est pas assimilé ça c'était important de manger du gros backstage si on parle un peu plus justement de carbop pis que c'est quoi comment tu vois ça pis c'est quoi les erreurs que tu vois souvent ok moi personnellement je vois ça de deux façons ok si t'es prêt change la moins de choses possible pis si t'es pas prêt ou t'sais pas autant que tu devrais ben là tu peux venir essayer d'améliorer ton sort un petit peu en étant conscient que peut-être ça va marcher peut-être pas pour moi là t'sais de venir jouer avec les niveaux d'eau en malade c'est pas super intéressant pour l'avoir fait moi-même pis en 2014 c'est je vais raconter rapidement là mais dans le fond j'étais vraiment prêt en avance t'sais j'étais prêt en cas de deux semaines en avance là une condition j'aurais pu embarquer sur le stage fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un premier test de carb up manipulation d'eau pis la semaine d'après on en a refait un avec encore plus d'eau ok pour voir t'sais plus je buvais d'eau plus j'étais tight en bout de ligne le problème avec ça quand tu te mets à jouer avec l'eau vraiment beaucoup c'est que tes reins ils trippent pas tout le temps t'sais surtout quand tu le montres pis qu'après ça ben tu le descends un peu fait que ce que ça fait c'est que j'ai fait de l'eau je te dirais du pied jusqu'au milieu du tibia mais ça c'est de l'eau là que je pouvais renfoncer mon pouce écoute un bon pouce dans ma peau fait que t'sais je dis que je faisais de l'eau de l'eau sûrement que c'était corps au complet pis on s'entend que quelque chose comme ça ça crée un stress sur ton corps aussi t'il y a une fille bikini que là je coache maintenant ben elle a fait un genre de protocole de manipulation d'eau avant son show en juin à Toronto pis whoup infection au rein t'sais est-ce que ça a rapport est-ce que ça a pas rapport ça a pas dû aider en tout cas t'sais fait que de venir jouer avec les niveaux d'eau trop je trippe pas normalement t'sais tu peux le monter un peu là c'est pas un problème mais t'sais si tu bois 2 litres par jour là normalement tu devrais boire plus mais si tu bois 2-3 litres pis tu te montes à 8 d'un coup ton corps il va pas bien le gérer t'sais tu peux le monter progressivement tu peux monter ça d'un litre à un litre et demi mais plus que ça bof t'sais personnellement pour moi t'sais pis encore là je veux pas je veux pas me mettre à parler de selon qui je coache parce que ça dépend de leur poids aussi combien ils prennent d'eau mais mettons pour moi t'sais si toute l'année je bois 6 litres ben t'sais quand je vais carber plus intensément t'sais je vais peut-être prendre 7-8 là mais pas le monter en fou ce que je comprends mal c'est le monde qui se met à carber après avoir coupé l'eau t'sais je veux dire c'est tes carbs qui tirent ton eau dans ton corps pis t'as besoin d'eau pour absorber tes carbs fait que t'sais de couper l'eau en te mettant à manger des carbs t'sais pour moi tout ce que ça va faire c'est que ça va rester pogné dans ton estomac pis que ça va pas aller vraiment aux bonnes places ou ça va pas vraiment donner l'effet que tu veux t'sais sinon t'sais peak week habituellement pour revenir à ça juste pour le monde qui connaisse pas ça j'ai rien de penser c'était un peu dans le fond habituellement la semaine avant les compétitions c'est que le monde va boire un petit peu plus d'eau pis la veille ils vont la couper pis ce que ça va faire c'est que dans le fond ton corps il utilise plus d'eau fait que tu vas uriner plus pis quand tu coupes l'eau ben tu vas uriner encore comme si tu buvais exemple 8 litres d'eau mais t'en bois plus donc là tu sais théoriquement tu vas sèche t'espoir de déshydraté dans le fond tu déshydrates une journée parce que des fois sûrement t'entends ça là vous déshydratez quoi deux semaines c'est genre juste une journée ouais ok fait que c'est quoi je disais le carbone ouais ouais le carbone dans le fond t'sais c'est un peu autant pour les gars que pour les filles je veux dire c'est de savoir comment le corps réagit pour moi là un peak week c'est un peak week en fait t'sais je dis peak week mais honnêtement là de plus en plus mes peak week c'est juste ben fais la même chose toute la semaine pis soit le mercredi soit le jeudi ou soit le vendredi on va commencer à te rentrer des carbs selon combien t'en as besoin t'sais si c'est un gars bodybuilding pis que j'estime que il a besoin de 1500 1600 ben je vais pas faire ok le vendredi let's go on te rentre 1600 t'sais je vais le splitter t'sais un 600 un 600 le mercredi un 500 le jeudi pis après ben le vendredi crime tu regardes est-ce qu'il est proche est-ce qu'il est pas proche pis tu peux l'ajuster en fonction de parce que t'sais 1500 calories d'un 1500 grammes de glucides excuse d'un coup ben pas grand monde qui estimule ça t'sais c'est votre amasso toilette toutes les affaires comme ça mais ce que j'ai changé je te dirais dans ma dernière année c'est que je donne plus de bouffe que le monde est pas habitué de manger t'sais avant j'ai déjà fait ok cool ça fait 10 semaines t'as pas cheaté ça marchait généralement bien mais t'sais je faisais comme ok let's go punk Saint-Hubert quelque chose comme ça t'sais à la fin de ta journée ça va marcher dans la plupart des cas mais si t'as quelqu'un qui digère pas bien tel ou tel aliment ça va pas bien marcher t'sais comme des cheesecakes avant de te coucher mais ça fait 20 semaines t'as pas mangé de cheesecake ou ça fait un an parce que la seule fois que t'en as mangé c'est à ta dernière prep c'est un peu un coin flip selon moi t'sais si t'es en condition que t'es bon pis t'es habitué de manger du riz ben écrime mange du riz encore une journée pis tu le mangeras demain après avoir gagné ton chaud ton cheesecake fait que t'sais je te dirais que je garde les mêmes sources d'aliments qui ont été utilisées en prep pis l'eau maintenant je te dirais que j'ai tendance à la couper plus le soir avant que la personne se couche un coup que toutes les coches ont été mangées pis de laisser la job se faire d'ennui pour la déshydratation après ça c'est sûr qu'il faut tout le temps que tu considères est-ce qu'il y a un poids à faire ou pas de poids à faire pour les filles il y a pas de poids pour les gars même physique il y a pas de poids pour les gars classiques pis bodybuilding là il y a un poids à faire fait que là c'est de te dire ben pour bodybuilding est-ce que je veux avoir la meilleure 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 shape possible ou j'aime mieux essayer de faire le poids dans la plupart du cas selon moi si c'est un 3-4-5 livres tu peux aller le faire la catégorie en dessous si c'est plus que ça tu vas scrapper ton look de toute façon pour les gars classiques ben là t'as pas vraiment le choix de faire le poids parce que c'est avec la grandeur c'est ça c'est avec la grandeur pis si tu fais pas ton poids ben il y a pas de catégorie en haut je veux dire tu peux pas faire le show fait que pour les gars classiques là est-ce que t'as des carbs avant ça va dépendre de ton poids beaucoup pour moi est-ce que t'as de l'eau avant ça va dépendre de ton poids aussi tu sais souvent ce que j'ai à faire dans un cas comme ça ben encore là ça dépend du poids mais souvent ça va être que ben pas de carbs jusqu'à peser l'eau ben le matin de la peser ça dépend prends ton poids pis le jour de la peser on regarde on est où par rapport au poids pis tu peux manger une petite affaire pour ajuster sa limite jusqu'à la peser mais tu sais ça c'est dans le cas où il faut que quelqu'un fasse le poids ce qui est plus rare je te dirais pour quelqu'un qui est en retard sur sa condition mettons ben là tu sais la dernière semaine généralement ça va être que je coupe tous les carbs j'essaie d'enlever les légumes je laisse juste des asperges pour essayer de flasher un peu d'eau pis ça va être plus poulet avec un petit peu d'amande sur pas mal tous les repas une chose que je fais la dernière semaine par exemple j'essaie d'enlever tout ce qui est sucralose toutes ces affaires sur pas mal toutes même ça je l'ai pas fait encore mais je pense c'est quelque chose à faire même sur tout ce qui est écoute que ça soit avec Belive les flavorings ces affaires-là la dernière semaine sûrement que je vais couper tout ça même BCA tu sais on s'entend tu vas pas perdre de muscles parce que tu prends pas de BCA pendant 3 trainings qui sont pas des gros workouts anyway ça risque d'être juste de l'eau pis couper tout ça pour essayer ben pas pour essayer en fait pour réduire le plus possible ce qui est inflammatoire même si c'est juste une petite mini affaire tu veux juste pas prendre de chance avec ça c'est quelque chose que je vais puis ce qui arrive avec la preuve c'est que tu te souviens de voir c'est que le système de gestion souvent dégrade un peu vers la fin puis ces petits détails là des fois ça va faire des différences avec le sucralose on sait que ça a un impact sur le microbiote mais tu sais tu regardes certaines études d'autres tu vas dire c'est ultra-majeur donc moins mais tu regardes chaque personne puis mes clients ça a commencé à aller moins bien côté digestif puis on a juste enlevé le sucralose puis là tout est revenu il a reperdu de l'eau sur le ventre fait que là on était comme ok shit pour lui à ce moment-là fait que ça peut être intéressant aussi d'essayer c'est de voir comment ton corps répond encore là moi je sais qu'il y a du monde même 16 weeks out c'est comme ok tu ne prendras pas de monsters sans sucre ou de choses comme ça puis il y a du monde pour qui ça ne change quasiment rien je veux dire je me rappelle ma meilleure condition je prenais un mountain do diet à chaque deux jours mais tu vois si je prends un petit peu de Walden Farm par exemple j'ai mal au ventre comme ça ça ne se peut pas c'est de voir qu'est-ce qui avec toi passe mieux je te dirais puis ça c'est la job du coach de trouver ces choses-là mais c'est la job du client de donner le plus de feedback possible c'est sûr que si le coach ne demande pas jamais puis que le client ne sait même pas qu'il faut qu'il donne ça comme feedback ça se peut qu'il ne le dira pas mais c'est un travail d'équipe je veux dire nous on fait le plan mais on n'est pas là quand la personne elle mange on ne sait pas comment ça se passe dans le ventre puis ça peut être n'importe quoi ça peut être les brocolis qui ne font pas affaire ça peut être t'as mangé trop de poulet pendant trop longtemps t'es rendu que tu ne le digères plus comme il faut ça peut être la pleure de patates douces les blandeux le monde prend des blandeux en prep c'est bien populaire mais comme il y a la moitié du monde qui ne digère pas ça comme il faut si je mets des blandeux puis que la personne elle ne me dit rien elle a des gaz pendant trois heures après à chaque fois qu'elle mange des blandeux on ne va pas mettre des blandeux on va mettre quelque chose d'autre pendant le peak week tout ce qui peut causer normalement des problèmes au niveau de la digestion j'enlève ça en termes de sucralose toutes ces choses-là mais toutes les autres variables j'essaie de garder ça le plus stable possible puis de jouer vraiment en plus avec les glucides à la fin pour une fille honnêtement fille bikini d'habitude ça serait juste le vendredi que j'ai commencé à donner des carbs figure ça dépend mais c'est un peu comme les gars j'aime pas ça donner trop d'un coup fait que tu vois j'avais fait la prep à Valérie Rattel pour Toronto puis écoute il me semble que j'ai commencé à y en donner le mercredi fait que tu sais mercredi jeudi qui t'en donner moins la veille du show ça permet juste de voir parce que t'aimes mieux à donner trop un peu trop en avance puis pouvoir couper que de te rendre compte le matin du show fuck elle n'en a pas pris assez puis là manger un gros déjeuner mais là tu le digères pas nécessairement comme il faut tu passes sur le stage 2-3 heures après t'es pas bien t'es stressé tu regardes tes photos t'es comme ah fuck je suis flat puis là ben tu te vois flat ou tu te vois moins bonne que deux jours avant mettons que ça fait ça te stresse que ça fait si t'es stressé tu fais de l'eau fait que là t'es flat mais tu fais de l'eau là je veux dire t'es rendu là c'est dur à rattraper fait que t'aimes mieux avoir quelqu'un selon moi qui se couche la veille du show puis qu'elle mette là à face un petit peu d'eau puis c'est de plus en plus ça que je vise c'est que je veux que mes personnes quand elles se couchent il y ait une petite couche d'eau parce que s'ils se couchent avec la mère en chèvre qui a eu de leur vie garantis que là le lendemain matin elle va plus être fait que j'aime mieux que la personne se couche en me disant Chris me semble que je t'aime mieux à une heure de l'après-midi oui puis c'est ça le but pour moi la façon que moi je le fais parce que dans la nuit ben là si t'as bu plein d'eau la journée puis qu'on te le coupe le soir puis que tu prends des diurétiques naturels ou pas naturels peu importe ben tu vas flusher beaucoup dans la nuit mais il faut que t'aies quelque chose à flusher puis que ça soit pas ce que t'as dans tes muscles ouais parce que si tu prends des diurétiques puis t'es déjà border ben là tu vas juste être ultra flat ouais exactement puis là le lendemain matin t'sais c'est poche mais des fois là si t'es flat tu t'en rends compte pis ton coach devrait s'en rendre compte aussi mais des fois le monde a de la misère à faire la différence entre faire de l'eau pis être flat pis t'sais moi je dis au monde d'amener leur balance parce que crème pèse toi tu vas le savoir si tu fais de l'eau ou si t'es flat selon moi mais mettons que t'as pas de balance pis que tu te regardes pis que t'es flat mais à cause de ça tu perds de la définition pis que là tu te dis ah j'ai fait de l'eau là qu'est-ce que tu vas faire tu vas rien déjeuner tu vas boire un café d'un titre en espérant que ça te fasse flusher pis tu vas peut-être te reprendre un petit peu de diurétique pis là juste empirer ton cas quand la seule chose qu'il faudrait que tu fasses c'est de boire de l'eau pis manger une demi-tasse de crème de riz là ah exact fait que j'aime mieux pis je le faisais dans l'autre sens avant t'sais c'est vraiment quelque chose j'ai changé en faisant ma prep moi-même pis en voyant qu'est-ce qui avait le mieux marché parce que j'arrivais tout le temps t'sais pas nécessairement assez plein pis c'était comme baisse parce que je me couchais tête fait que je me levais flat pis là j'avais plus le temps de remplir comme il faut pis en faisant de l'inverse je trouve que ça se fait plus efficacement parce que quelqu'un qui se lève pis qui a encore un petit peu d'eau c'est beaucoup plus facile à régler selon moi que quelqu'un qui se lève pis qui est flat j'utilise-tu des gros pendant ton coeur bas ou souvent très rarement mais je te dirais que pour pas mal tout mon monde ils ont des wifi pendant leur prep pis je vais le voir si quelqu'un digère trop rapidement ses wifi t'sais parce que mettons je vais mettre des wifi mais quand le monde m'envoie leur suivi on va dire une fois par semaine ben je demande le poids 4 poids dans la semaine fait que je suis capable de le voir ok est-ce que son 200, 300, 400, 500, 600 grammes de refeed a resté assez longtemps ou une journée pis c'était fini fait que t'sais ça m'est arrivé des cas que ok cette personne-là elle a besoin de gros aussi pour ralentir la digestion un peu parce que ça va trop rapidement pis il y en a d'autres pour qui t'sais ça reste 2-3 jours fait que là dans ce temps-là pas besoin fait que ça m'est arrivé c'est que la majorité des cas ouais exactement t'sais sauf que t'sais j'ai eu exemple Hugo Boivin t'sais qui est salut Hugo qui est lean à l'année ben lui t'sais je veux dire je me rappelle sa prep pis j'avais mis un 500 ou 600 grammes de carbs de plus que ce qu'il y avait fait que ça devait le mettre à 800 pis le lendemain il était au même poids ben le crime que j'ai fait ce jour-là j'ai redonné j'ai dit ok là va pogner deux burgers du Five Guys avec une frite pis check ta digestion voir si tu te gères bien aussi pis là il a pris là ça a bien été bien géré pis là t'sais ça reste un, deux, trois jours ben là je savais ok t'sais dans cinq, six, huit, dix semaines whatever quand ça va être le temps de carver lui il va falloir que j'y donne des gras aussi parce sinon ça restera pas t'sais trop populaire et du beurre d'alpinote ça si vous ça me fait capoter parce que le gros ça va rien t'aider à ce moment-là non mais je serais vraiment curieux de voir ce qu'il a commencé ça mais tu sais je pense que on dirait que le monde quand sont backstage là dans leur tête leur prep est fini pis ils veulent se récompenser mais avec quelque chose de semi-correct avant ça mais écoute le beurre d'alpinote pour vrai backstage je le catch absolument pas je sais pas si à un moment donné il y a quelqu'un qui avait du beurre d'alpinote ultra salé pis que c'était pour le sel pis mais t'sais pour moi la réalité là trois heures avant le show tu devrais avoir fini de manger t'sais pis je veux dire assis-toi pis relax pis quand tu commenceras à pump-up un peu ben là bois un peu du sip de Gatorade un petit peu de sel whatever t'sais mais t'as pas besoin de grand chose t'sais c'est pas si t'es en train de manger backstage selon moi c'est parce que dans ta tête tu te dis que t'achètes et pas what it bright pis que t'essaies d'arranger quelque chose mais comme il y a pas rien là que ça va faire de magique là t'sais surtout que t'sais le monde ils prennent des galettes de riz avec du beurre d'alpinote mais zéro pas d'eau pas d'eau pas d'eau mais comme ça va juste rester dans ton ventre t'sais peut-être honnêtement d'après moi c'est juste pour que le monde sente pas la fin à la base qu'est-ce qu'ils ont fait pis là t'sais on s'entend là c'est pas tout le monde qui est super calé fait que là ben ça c'est peut là qu'un coach voit un athlète de quelqu'un d'autre faire ça pis il sait même pas pourquoi mais là il se dit ok pas que des galettes de riz pas que du beurre d'alpinote pis là c'est ça c'est ça c'est un peu comme t'sais ça pourrait même être quelqu'un qui a voulu faire une joke à la base t'sais une fille qui était quand même je vais faire paniquer les autres en mangeant des galettes de riz t'sais un peu comme Arnold le faisait dans le temps t'sais à trick les autres compétiteurs mais t'sais y'a pas de bénéfice à manger des galettes de riz ah les bons backstage ils foutent rien ils sont tous assis pis ils chillent pis ils mangent pas la seule chose que j'ai que j'ai vue backstage quand j'étais backstage à Toronto y'a deux ans ou trois ans l'année que Nathan a gagné j'étais avec John Meadows pis Fouad backstage Fouad est arrivé à peu près une heure et quart une heure et demie avant le show t'sais comme ce gars là ils s'en foutent ils ont aucun stress là il est allé faire son tan là je l'ai vu John il l'a regardé il a dit wow t'es vraiment flat t'es dans la merde il s'est juste mis à boire des carbs j'imagine en pompant en même temps on dirait qu'il a pris 15 livres d'un coup mais c'était liquide là il s'est pas mis à manger rien il a juste pris des cibles ça devait être t'écoutes un 400 millilitres avec j'imagine l'équivalent d'un 70-75 grammes de carbs pis t'sais c'est juste ça que t'as besoin si jamais t'es flat ah c'est ça si tu fais de l'eau ben t'sais pompe à l'infini là je sais pas ah c'est ça essaye de ouais mais je pense ça t'sais c'est ça je fais apprendre à ce temps depuis le couple d'années un petit peu de carbs avec de l'eau pis de la struline malade ouais tu sais que ça va bien s'assimiler c'est ça c'est fait pour être digéré facilement pis directement exactement parce que souvent le monde sont comme leur meilleur shape c'est quand ils s'entraînent ouais en prenant justement des carbs et des produits pour la pompe pis là ben ils arrivent backstage pis ils prennent pas ça ouais ils prennent du vin en place ouais c'est ça c'est aussi le vin c'est quoi ils prennent du vin mais comme prendre du vin être au workout dans ce temps là ouais ouais je pense que c'est plus pour relaxer le monde ouais c'est ça t'sais le monde qui a dit c'est un vaseau dilatateur mais comme il y en a plein d'autres prendre la citrulline pis ça va être pas mal plus ça va marcher aussi là mais après moi c'est pour calmer le monde là ouais c'est ça fait que dans le fond là juste pas trop changer d'affaire pis d'être prêt dans l'avance je pense c'est ça ouais pis t'sais d'y aller avec les choses que tu sais qui agree avec ton corps si on veut t'sais comme si t'as mangé du riz toute ta prep c'est pas parce que t'as le goût de manger des patates douces le vendredi avant le chaud que c'est ça que tu devrais manger comme reste avec ton riz c'est une journée qui reste là pis vas-y après t'sais en vrai le monde ils veulent se récompenser souvent la veille du chaud t'sais comme pis je veux dire il y a des coachs qui le font pis ça marche bien dans beaucoup de cas mais t'sais t'as pas besoin d'aller au resto la veille dans un resto que t'es jamais allé que t'sais même pas ils vont cuire tes affaires dans quoi t'sais j'ai déjà vu quelqu'un là la veille du chaud là se pogner une lasagne au Giorgio je peux te garantir que la chêpe était pas mieux le lendemain elle était vraiment moins bonne t'sais fait c'est juste de garder la mentalité ok mon chaud c'est demain j'suis encore en prep pis ce que je vais manger c'est encore dans le but de rendre ma chêpe le meilleur possible pas juste que ça soit bon dans ma bouche pis c'est difficile des fois pour le monde qui se font prepper comme ça parce que tu manges du riz ou t'sais tu manges tu restes avec du poisson pis des asperges pis that's it pis tu vois le monde autour qui sont là en train de parler de leur cheesecake ou qui arrivent à la réunion là t'sais avec je sais pas quel gosse là qui mange ça à l'infini pis que là les stories Instagram let's go au pizza au resto ou au keg ou au Boston t'sais ou toute la quête fait c'est juste que creme le resto tu contrôles rien c'est comme tu fais une prière pis t'asperes que c'est cuit comme tu veux mais souvent c'est parce que c'est des gars avec des extrêmes génétiques qui vont faire ça pis là le monde s'enquête ah lui il fait ça ouais c'est ça c'est pas tout le monde qui est des rois de Morel c'est ça mais t'sais comme Coleman qui mange des patates frites deux week out tu sais tu peux pas faire ça non c'est ça à moins que toute ta prep tu l'as faite que t'as un cheat meal à chaque semaine pis que tu sais que ok mettons le Five Guys les deux burgers les deux cheese avec tels ingrédients dedans ça marche tout le temps pis que je me sens bien pis je me ramasse pas aux toilettes après pis le lendemain mon look est écœurant ben là tu peux le faire parce que je veux dire tu l'as essayé c'est juste de pas se mettre à faire des affaires que t'as jamais essayé t'sais comme je savais quelqu'un toute la prep il a mangé du Five Guys pis tout pis que là il me dit avec je sais pas moi oignon grillé mayo ketchup pis moutarde pis que là il me dirait ouais j'ai mis de la relèche des champignons j'ai pris la moutarde de la mayo épicée pis t'sais j'ai changé plein d'affaires juste ça ça peut venir tout scraper t'sais reste dans tes variables que t'as contrôlées pis généralement tout va bien aller si on parle des différences de préparation naturelle pis pas naturelle ouais t'sais la plus grosse différence pour moi pis t'sais je vais en parler plus pour les gars là parce que les filles t'sais il y en mettons on va on va parler pour les bikinis t'sais il y en a qui font ça naturel il y en a qui le font pas naturel mais que ça soit un ou l'autre je veux dire le jugement je vais le garder pour une autre fois là mais ça devrait pas affecter tant que ça d'après parce que tu devrais pas prendre des dosages assez haut pour que ça aille un impact autre que sur ta condition pis à limite ta rétention musculaire t'sais de pas naturel mais la grosse différence c'est que un gars qui va pas être naturel peut généralement gagner de la masse musculaire en prep un qui l'est ben oublie ça je veux dire tu vas te rendre à un point où tu vas perdre de la masse musculaire peu importe si tu vas être vraiment en condition pis généralement il va falloir que tu coupes tes calories plus pis que tu fasses plus de cardio différence pour un gars qui est pas naturel c'est que t'as une variable de plus que tu peux venir utiliser pour bâtir du muscle pis perdre du gras fait qu'au lieu d'avoir à peu importe à quel point dans ta prep à baisser des calories ou à faire plus de cardio tu peux affecter ta dépense énergétique avec toute la portion pas naturelle peu importe le produit là mais c'est ça l'affaire c'est que tu peux venir ajuster beaucoup de choses pis tu vois je parlais avec un bodybuilder qui fait l'impia qui se classe bien pis tout le kit pis petite anecdote là au Koweït pis c'est pas des jokes c'est carrément les calories baissent en fin de prep les calories baissent le trait de monte chaque fois c'est inversement proportionnel c'est inversement proportionnel chaque fois que les calories sont coupées le trait de monte le trait de monte ouais fait que tout le temps tout le temps tout le temps fait que ce qui arrive c'est que c'est pour ça que les gars ils vont grossir même à la fin de leur prep à cause de ça parlant de Koweït mais je pense que c'est le cas de la plupart des coachs aux Etats-Unis maintenant pis c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussi au lieu de commencer le cardio progressivement pis tu sais moi avant je veux dire quelqu'un qui commence une prep je vais être à 4 fois 25 minutes pis that's it tout le monde dans les pros la plupart pis qu'on va être beaucoup beaucoup commence avec vraiment beaucoup de cardio direct en partant tu sais c'est un 5 fois 45 minutes ou un 5 fois 50 minutes peu importe pourquoi ? parce qu'au début ben t'as beaucoup de calories fait que tu sais ce que ça peut faire c'est que t'as besoin de couper les calories moins rapidement pis t'as de l'énergie aussi tu sais c'est bien plus facile en début de prep faire 5 fois 50 minutes qu'à 1 ou 2 weeks off parce que t'es en retard que t'es en train de crever ta vie t'es fatigué fait que les gars ils le font à l'inverse ils commencent avec vraiment ben vraiment beaucoup tu sais c'est relatif mais 5 fois 50 minutes à 16 weeks off c'est beaucoup quand même ils commencent comme ça pour pouvoir vers la fin de la prep diminuer le cardio pis là ben ça revient ce que je disais tantôt jouer avec ta variable tu diminues les calories tu montres ton train tu sais fait que ils clarent la partie cardio au début pour laisser le corps se reposer plus à ce niveau là à la fin ça tu sais c'est quand même intéressant là ben je pense aussi un aspect par contre qu'on voit c'est que du monde que vu qu'ils prennent des produits ils vont moins faire attention à leur bouffe tu sais ouais mais ça a pas non c'est ça faut pas faut pas que tu t'en serves en me disant ça va venir patcher des choses que je fais moins bien tu sais ça devrait c'est comme des suppléments c'est comme n'importe quoi ça devrait venir complémenter pis rendre tout plus efficace mais tu sais ce qu'il faut qui soit bien fait en premier je veux dire c'est ton exécution tu sais fait que tu sais c'est ça la grosse chose pis ça c'est vraiment gaseux ce que je vais dire mais tu sais les gars qui prennent des produits faut qu'ils fassent attention aussi où ils font leurs injections pis jusqu'à combien de temps avant des compétitions parce que plus t'es lean plus t'as de l'inflammation plus ça apparaît sur le stage fait que ça des fois le monde il oublie ça l'autre chose qu'il oublie produit c'est rough ses organes fait que si tu prends des produits ben faut que tu prennes des choses pour venir aider tes organes tu sais je veux dire ton foie va pas nécessairement exploser parce que tu prends du Winstroll ou peu importe sauf qu'il va probablement être inflammé si il est inflammé ben c'est plus dur de garder le ventre tight premièrement mais tu sais ton foie c'est un des organes qui est responsable de ta perte de grossier fait que si ton foie fonctionne pas bien ou il travaille vraiment beaucoup pour éliminer toutes les choses pas bonnes que tu prends pis que tu fais rien pour aider ton foie ta condition va pas nécessairement être mieux parce que tu vas avoir une trop grande toxicité dans ton corps si on veut pis là ben tu sais ça revient à ça revient à une fille qui est stressée je veux dire ça met un stress énorme sur ton corps pis ça c'est important de le comprendre tu sais tu veux prendre des produits ben prends les suppléments pour venir supporter ça aussi tu sais est-ce que t'as besoin de prendre nécessairement autant de suppléments pour la performance si tu prends des produits pas naturels non mais prends des suppléments pour supporter ta santé pour venir supporter ces produits pas naturels pis je pense c'est un enfant intéressant à parler c'est que tu sais tu devrais pas commencer ta première compé en prenant 10 000 suppléments pis d'y aller progressif parce que si tu commences ta première compé en prenant 8 produits pis des hormones de croissance tu sais tu vas faire quoi quand tu veux passer niveau provincial national pis pis à le pro pis tu sais ça c'est on s'entend que les réseaux sociaux sont responsables de ça en partie les coachs aussi le sont mais tu sais c'est vraiment c'est ça c'est d'y aller étape par étape tu sais je veux dire si t'as jamais rien pris pis que tu décides de faire une première compétition t'as pas besoin de prendre 2 millions de choses pour arriver en condition je veux dire juste une petite affaire à la limite tu vas être bien correct fait que c'est d'y aller progressivement mais ça tu sais je te dirais que c'est la responsabilité des coachs beaucoup pis tu sais il faut que tu fasses attention qui te coach parce que la réalité pis encore tu sais je vise pas personne en disant ça tu sais c'est vraiment global mais la réalité c'est qu'il y en a qui vont patcher leur manque de connaissance leur manque d'expertise avec des produits tu sais je veux dire si tu sais pas s'il faut que tu coupes les calories ou que tu donnes plus de cardio ben il y a une chose que t'es sûr c'est que si tu donnes 50 microgrammes de plus de clen la dépense énergétique va être plus grande tu sais est-ce que l'impact sur la santé t'en connais nécessairement est-ce que l'impact sur le corps tu connais non mais ce qui est sûr c'est que ça va marcher pour être plus en shape sauf que ça va marcher pour celle-là mais là c'est ça d'une fois à l'autre tu fais quoi tu sais à un moment donné si t'as tout pris pour tes régionaux ben ça a pas rapport tu vas jamais être capable de progresser plus que ça je pense aussi c'est d'être d'être conscient que si ça te prend mettons ça te coûte 10 000 de produits pour gagner provincial tu sais c'est peut-être pas vraiment le bon sport pour toi exactement si t'as de la misère à faire un top 5 va au provincial avec plein de produits non c'est ça pis tu sais encore là je pense que c'est un mélange de plusieurs choses c'est est-ce que ça te prend plein de produits ou est-ce que le problème c'est juste que ça fait pas assez longtemps que tu t'entraînes pis que tu manges bien parce que c'est ça de plus en plus c'est justement le monde y arrive pis ça fait un an qu'ils s'entraînent un an et demi veut faire une compétition bodybuilding mais ça prend du temps je veux dire je vais me prendre un exemple j'ai commencé à m'entraîner j'avais 17 ans j'ai fait ma première compétition à 24 pis j'ai commencé à prendre des choses à 23 pis là ben j'ai 32 fait qu'on s'entend que ça fait 15 ans que je m'entraîne ça fait 7 ans que je fais de la compétition c'est vraiment étape par étape mais maintenant le monde c'est ok ça fait un an et demi que je m'entraîne je veux faire les régionaux pour aller faire national pis dans deux ans je m'en vais sur le stage à Olympia ben comme va googler les photos de Jay Cutler 16 ans si t'as l'air de ça tu peux parler comme ça sinon oublie ça comme ça va être étape par étape pis il y en a des gars qui le font étape par étape tu regardes justement Fouad tu regardes Yann Weyer c'est du monde qui progresse un peu un peu ou beaucoup chaque année par exemple c'est pas c'est pas du monde qui parle de ok je suis nulle part pis hop je deviens écœurant tout d'un coup fait que le monde devrait vraiment plus le voir comme ça ok je vais faire ça étape par étape au lieu de je vais être monsieur Olympia à 23 ans ouais parce que tu regardes un gars comme Fouad Abion ça fait des années que c'est en train ça fait des années qu'il bûche pis t'sais c'est pas un top le Fouad mais t'sais il faut regarder des gars de même au lieu de regarder Philly ça a pris 10 ans pis il est rendu ouais parce que t'sais c'est pas tu vois Fouad t'sais il a jamais été dans le top 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 mais quand même c'est quand même celui qui a gagné le plus de pro show au Canada t'sais fait que pis c'est deux t'sais fait que c'est des gars de même qu'il faut regarder à la base t'sais pis même même les gars même physique t'sais je veux dire ça se fait d'une année à l'autre progressivement c'est un bon exemple Louis Dom au Québec qui s'améliore toutes les années le compétition t'sais il a tourné pro fait quoi deux ans ouais ça fait deux ans deux ou trois t'sais pis là il fait pro show pis tranquillement il s'améliore c'est ça pis t'sais c'est pas facile pis c'est justement t'sais il a pas commencé t'sais ok là je prends tout tout ce qui est disponible sur Terre pis let's go pis t'sais je pense t'sais le monde devrait pas s'endetter pour des prep là je veux dire ça va pas ouais c'est pas ce que je vais dire là mais ça va sûrement vous coûter plus que ça va vous rapporter t'sais fait qu'il faut que tu le fasses parce que t'aimes ça pis il faut que tu te dises que tout l'argent que tu mets là-dedans c'est sûrement de l'argent perdu t'sais je veux dire c'est pas différent que quelqu'un qui s'achète une petite civique pis il a modifié tout là mettons t'sais c'est une passion c'est correct c'est juste que faut que tu réalises que justement c'est sûrement plus un money dump que quelque chose qui va te ramener c'est une passion ouais exactement fait que t'sais si tu le fais pour que ça rapporte quelque chose pis que tu le vois comme un investissement ça change le mindset là c'est sûr que mettons pour un coach je pense que ça peut ouais ça donne de la visibilité pis il y a une certaine crédibilité même si honnêtement je pense pas que c'est vraiment relié mais la réalité fait que le monde va des fois préférer quelqu'un qui fait ça t'sais mettons on va prendre au Québec fait que t'sais Louis Dom Chris les deux sont super bons pour les mains physiques ils sont vraiment vraiment bons mais les deux sont pros est-ce que ça aide à avoir des clients probablement je veux dire tu vois quelqu'un qui coach des mains physiques mais que lui est passé par là c'est sûr que ça va aider je veux dire est-ce que c'est nécessairement justifié oui pis non t'sais parce que quelqu'un t'sais on va switcher Kemodo qui est un entraîneur de bikini aux Etats-Unis qui a coaché plein de filles qui font l'impio ben je vous garantis que j'avais fait de compé bikini pis il est bon mais t'sais oui ça peut ça peut aider en termes visibilité crédibilité dans un sens c'est quoi tes stratégies pour remettre le métabolisme en place de réintégrer la bouffe cardio comment tu fonctionnes moi la façon que je le vois c'est que ta prep n'est pas finie avant 4 semaines après ton show ok la pire chose à faire c'est après le show youpi fuck it je mange ce que je veux pendant la première semaine pis après je reviendrai à la normale c'est déjà c'est ça pis rendu là c'est sûrement déjà trop tard anyway mais faut que tu te mettes en tête avant même que t'aies fait ton show que ok j'ai peut-être du fun le soir du show on espère pis le lendemain matin possiblement pis après ça j'essaie de me garder tête pourquoi parce que c'est là que tu vas rétablir ton métabolisme que tu vas rétablir tout ce qu'il y a au niveau hormonal s'il y a lieu que tu vas venir rebalancer ton cardio t'sais une bonne stratégie qui est un peu une motivation extrinsèque qui veut dire de l'extérieur c'est gaiueux mais si tu bookais un photoshoot mais pas genre le lendemain matin du show mais genre 2-3 jours après parce que tu vas pas vouloir avoir l'air de la marde pour quelque chose qui t'a coûté cher tu veux pas faire c'est gaizeux mais tu veux pas le faire en collab que ça te coûte rien tu veux avoir un investissement dessus parce que tu veux pas scraper ton 400-500$ pis t'achètes fait que c'est vraiment de te dire ok ben je réintègre les choses progressivement de ce que j'ai enlevé pis ce que j'ai ajouté fait que que ça soit produit que ça soit cardio je les enlève progressivement aussi tu veux pas faire 0 à 100 pis 100 à 0 fait que t'sais encore là ça va dépendre de chaque personne mais grosso modo là mettons quelqu'un qui se prep tout seul ou quelqu'un qui finit sa prep pis il y a pas de suivi avec son coach après pis il le fait par lui-même pour un gars généralement je vais rajouter de avant le peak week s'il y a des choses qui ont changé fait que de où la personne était genre un 10 days out mettons je vais venir pour un gars rajouter un 500 calories par semaine à peu près pendant 4 semaines selon t'sais selon comment le corps répond c'est sûr que je vais demander un feedback à personne on va regarder la chaîne pis si le poids il monte pas en tout ben ça se peut qu'après 3 jours je rajoute un long 500 calories mais c'est progressif c'est pas que je te passe de 2000 calories à 4000 c'est que je te passe de 2000 à 2500 à 3000 à 3500 à 4000 pour une fille t'as entre 100 et 300 calories à peu près encore là selon comment la fille réagit selon t'sais tu connais tes athlètes généralement aussi tu sais ok moi j'ai tendance à engraisser vite moi j'ai pas tendance à engraisser vite t'sais y'en a du monde tu sais d'avance tu peux leur mettre plus de calories y'en a que tu sais que c'est moins cardio même chose si tu faisais je sais pas moi si tu faisais on va dire 8 heures par semaine c'est beaucoup ben passe pas à 0 t'sais passe à 4 4 et demi après ça passe à 2 et demi 3 après ça t'sais diminue-le progressivement jusqu'à arriver à 3-4 fois 20 minutes que je pense que tout le monde devrait garder off-season juste pour aider le corps à bien fonctionner puis au niveau produit même chose t'sais mettons qu'on parle gars pour moi c'est le temps de continuer en 4 semaines parce que t'es en train de reprendre plus de calories fait que tout ce qui est on s'entend tout ce qui est oral enlève ça t'sais tu veux pas rajouter de stress au niveau de tes organes mais tu veux rester anabolique parce que tu veux aider ton corps à mieux mieux gérer tes calories le mieux possible en fait pour une fille ben t'sais c'est d'essayer de rétablir tout ce qui est au niveau hormonal aussi t'sais encore là ça dépend est-ce que t'as pris des choses est-ce que t'as pris des choses mais tout ce qui est supplément de les retirer progressivement même si t'sais supplément naturel mettons que tu prenais de la carnitine ben tu peux l'enlever mais attends peut-être une semaine ou deux t'sais mettons que tu prenais Astro Balance pis que je sais pas pour X raison t'étais rendu à 4 4 par jour ben fais pas 4 à 0 t'sais passe à 2 tu tiens ça une semaine ou deux pis après te droppe-le si tu veux ou garde-le selon la stratégie mais tu veux juste pas faire des ok je passe un bar pilote parce que je pense qu'il y a rien qui est plus plate que ce qu'il y a t'achètes pendant la semaine ouais ouais pis t'sais souvent ce qui va arriver c'est qu'après une semaine le monde visuellement il le voit pas t'sais visuellement ils se disent ouais ben crime j'suis plein j'suis plein j'suis plein pis ouais mais ce plein là va se transformer en t'as l'air de la merde dans 3-4 semaines même si après tu reviens parce que t'as déjà trop mangé ton métabolisme m'est pas rétabli pantoute pis là ben tu vas pas être capable de gager tes calories comme il faut fait que oui c'est normal que tu fasses un peu de rétention d'eau 2-3 jours après le show ça là je veux dire c'est bien rare que ça arrive pas mais faut que tu sois capable de te garder discipliné selon moi au moins le premier 4 semaines pis après profite-en plus pis ça va rendre tout le processus beaucoup plus intéressant parce que si tu bûches pendant 16 semaines que t'apprécies ton show que t'apprécies ta semaine d'après que tu manges n'importe quoi pis après ça ben surtout t'sais mettons les shows que ça finit avant l'été maintenant pis que là tout l'été t'aimes pas t'achètes t'oublie ça parce que si t'as gagné trop de gras ben t'as pas vraiment d'autres choix que si tu veux ramener ça recommencer à diéter un 3-4 semaines mais là t'as pas le goût de faire ça fait que là qu'est-ce qu'arrive c'est que tu continues à manger mais là ça bâtira pas de muscles si tu fais ça tu vas juste continuer à engraisser puis là ben qu'est-ce qu'arrive prochaine prep qu'on a parlé au début tu vas commencer trop gras trop gras c'est un peu une roue qui tourne selon moi tu sais ta prep finie techniquement si tu veux en faire une autre t'es déjà en train de préparer pour ton année d'après ouais exactement pis cette première 4 semaines là compte vraiment vraiment pour terminer j'ai fait une petite question sur instagram si vous ne me suivez pas allez nous suivre sur instagram quantum training tantôt tu diras t'es un beau vous pouvez me suivre aussi adjujof adjujof c'est ça fait que dans le fond on a quelques questions fait que la première question c'est qu'est-ce qui est plus difficile pour ce compétition qu'est-ce que toi tu trouves le plus dur ben honnêtement moi personnellement rendu rendu là y'a pas grand chose que je trouve difficile t'sais on s'entend là ça fait plusieurs compétition que je fais fait que je suis plus à l'étape de j'en fais une pour voir si j'aime ça t'sais je sais dans quoi je m'embarque avant même de commencer une prep je sais ce que ça implique t'sais même si le processus est pas le même à chaque compétition je veux dire c'est un engagement que tu prends mais tu sais à quoi je m'attends pis je sais ce que ça implique pour le après aussi fait que t'sais mon mindset est déjà seté si on veut que je t'en prep le focus qui est là y'a absolument rien que je vais pas suivre du plan pis après la compé même principe y'a absolument pas rien que je vais pas suivre du plan le plus dur c'est niaiseux mais c'est de faire attention au niveau de l'entraînement après la compétition à pas recommencer trop intensément pourquoi parce que si mettons tu fais ce que j'ai expliqué pour le après compé que tu fais toutes tes affaires comme il faut ce qui va arriver c'est que la force va monter vraiment vite faut que tu t'en retiennes un petit peu au moins encore là le premier 4 semaines parce que c'est là que t'as des dangers de blessure beaucoup plus qu'en fin de prep parce que justement ta force va être vraiment forte vraiment forte mais des articulations toutes ces affaires-là ligaments ça va pas suivre nécessairement tu sais du monde qui se blesse des déchirures des choses comme ça ça a plus de chances d'arriver après une compétition que avant selon moi sinon tu sais le plus dur c'est vraiment de rester dans le mindset un peu de ok je suis encore pas en prep mais je suis encore en mode faut que je fasse attention parce qu'on s'entend que rendu là ton entourage t'as soit un entourage qui va te supporter ou pas là-dedans si tu supportes pas ben la prep au complet va être difficile mais si tu supportes généralement après ça ça va être ok là ta compé est finie là on peut aller au resto on peut sortir on peut faire quelque chose fait que c'est pas difficile mais faut que tu te restreintes ben pas te restreintes socialement mais faut que tu te restreintes avec ce que tu manges pis ce que tu bois parce que là ton entourage va dire ben là ta compé est finie tu peux boire ben là tu sais pis oui tu peux mais ça va pas t'aider à continuer à progresser prochaine question utilises-tu des variations de sodium ou des trucs de même pas vraiment je te dirais que ce que je vais demander à mes clients et clientes c'est d'essayer de garder leur consommation de sodium assez stable tout le long de leur prep par exemple fait que si t'es habitué de mettre deux crunch pis tu sais je la mesure même pas en grammes fait que deux crunch de sel rose sur tes repas continue à le faire si t'en mets pas commence pas à le saler une semaine avant pour garder ta pompe ou quoi que ce soit par exemple fait que juste de garder ça stable ce qu'il faut faire attention c'est que des fins de prep des fois le monde on dirait qu'ils sont tannés que leur bouffe goutte plus sec qu'ils manquent de saveur pis ils se mettent à saler plus ça moins intéressant mais je pense pas que c'est en fait c'est assurément pas plus intéressant de te mettre à couper le sel la semaine avant pis là perdre ta pompe pis là tu sais c'est que ton sel peut tellement affecter ta balance d'eau que t'es aussi bien de garder ça juste cette table prochaine question c'est quoi les styles de workout que tu vas utiliser en prep tu vois moi ma mentalité c'est de garder ce qui t'a fait bâtir ton muscle fait que si tu commences à 16 weeks out que t'as une certaine masse musculaire à cause d'un certain style de workout continue à faire la même chose la seule chose c'est que continue à essayer de te battre pour garder ta force parce que la réalité dans la plupart des cas c'est que la force va diminuer ce que j'aime mieux c'est perdre 2-3 reps mettons en gardant la même charge au moins pour une semaine ou deux ou trois que juste de laisser la perte de force nous dicter je veux dire je veux pas que tu fasses ah ben cette semaine je vais être moins fort fait qu'au lieu de faire du dumbbell press avec sandile je vais le faire avec 100 je veux dire fight pour le 110 manque une rep ou deux à la limite va à failure puis la semaine d'après s'il faut tu l'ajusteras mais tu veux continuer à fighter pour garder ta force le plus possible est-ce que ça va être nécessairement stimulant si t'écris toutes tes charges puis que tu regardes ça dépend comment tu vois ça moi personnellement je le vois comme que si je suis capable de garder mes charges c'est vraiment bon je m'attends pas à ce que ça progresse par exemple puis ce qu'il faut pas que tu fasses c'est à chaque 2-3 semaines ok je change d'exercice parce que je perds de la force parce que là tu vas te ramasser à juste pas arrêter de changer d'exercice des fois ce qu'on voit en prep c'est aussi ah là je vais arrêter de faire je sais pas moi du bench ou du t-barrow ou du ragged lift ou des affaires de la même puis je vais faire plus à la pouille ou des affaires de la même comme ce qu'il y aurait qu'une semaine avant le show mais le reste du temps continue à quand même garder la mentalité à mon avis de j'essaie de bâtir de la masse musculaire tu sais ce que ça va faire c'est que tu vas la maintenir tu sais des affaires de switcher pour du 20 reps faire des circuits ou tout ce que ça va faire c'est que tu vas perdre ton muscle exactement exactement faut que tu continues tu sais l'entraînement 80% de ton entraînement va venir ton hypertrophie va venir de lever pesant si tu te mets à lever les plus légers puis à faire de la pompe à tout bout de champ c'est sûr que ça va être ben c'est ça pis aussi au côté moi je trouve ça drôle parce que souvent le monde commence avec du volume bas pis il augmente le volume plus l'avance mais il mange de moins en moins de carbs pis tu sais au niveau mitochondrial t'as besoin de carbs pour fueler ton tout ce qui est métabolique tu sais entraînement métabolique ouais ouais tu sais pis ça tu vois tu sais d'augmenter un volume plus haut je pense que tu peux tu peux t'en sortir si on veut pendant 2-3 semaines mettons si tu veux finir ta prep mettons pis que tu te sens bien pis tu sais faut que tu regardes tes autres facteurs est-ce que je récupère bien toutes ces affaires-là pis que tu le fais pour une courte période de temps je pense que ça peut être correct mais tu sais on va pas switcher ça tu sais en faisant juste augmenter le volume à l'infini je veux dire tu vas te nuire pis tu vois tu parles de maintenir la force pis tout le kit tout le monde l'a vu là le vidéo de Ronnie Coleman qui fait deadlift à 2 weeks out tu sais il fait quoi c'est 2 reps ou 3 ben sûrement tu sais sûrement qu'il faisait ça à 6 weeks out ou quelque chose comme ça mais qu'il faisait 5-6 reps ben Grim il a gardé ça tu sais il continue à prendre lourd quitte à faire moins de reps est-ce que j'étais en train de dire à tout le monde faites une rep ou deux sur tous vos exercices non vraiment pas mais tu peux perdre un petit peu de reps pour garder ta chair selon moi c'est plus efficace je pense que le risque de blessure vient quand t'essaies de faire des PR c'est un exercice que ça fait longtemps que t'as pas fait en prep ouais totalement tu devrais garder tu sais tes lifts tu devrais savoir à peu près tes charges pis ouais exactement si c'est quelque chose que t'es habitué je veux dire tu vas pas te blesser normalement pis dernière question quoi faire backstage pour améliorer ta chair je te dirais je pense qu'on l'a tous déjà vu du monde le matin ils arrivent pis ils sont vraiment bons pis ils embarquent sur le stage pis ils sont plus bons pis honnêtement c'est juste causé par le stress fait que t'sais pour moi ce que tu veux c'est éliminer tous les facteurs stressants pour ton corps rendu backstage ce que ça veut dire généralement pour moi tu veux premièrement réussir à être placé dans une position confortable que ça soit assis sur une petite chaise de camping que ça soit couché avec les pieds dans les heures peu importe mais tu vas être confortable tu veux pas avoir froid si tu sais que t'es sur du plancher qui va être en béton ou ciment pis que c'est froid pour les pieds ben mets des gougoules mets quelque chose parce que tu veux pas te mettre à avoir froid pis ça va affecter tu vas te mettre à faire de l'eau écouteur parce que tu veux pas entendre tout le monde autour se mettre à parler se mettre aussi gnaiseux qu'un coach qui est avec quelqu'un qui est dans ta classe pis que t'entends le coach dire hey t'es malade c'est sûr tu ramasses la classe là tu vas te mettre qu'est-ce que tu vas faire tu vas regarder le gars tu vas te mettre tu te vois plus anyway fait que tu vas regarder le gars tu vas te dire wow je vais me faire péter pis là tu vas te mettre à faire de l'eau pis idéalement le moins possible tu regardes le monde autour aussi parce que tu veux vraiment être dans ta bulle juste focuser ça va pas améliorer ta shape nécessairement mais ça va pas la dégrader non plus parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sait beaucoup plus ça c'est que leur shape vient dégrader backstage même chose tu veux pas trop pomper tu veux pas te brûler je veux dire t'as aucun avantage à pomper pendant une heure et demie je veux dire 5 séries de biceps tu vas être bien correct pour tes bras fait que c'est juste de rester dans ta bulle pis te pomper un petit peu avant d'embarquer sur le stage pis te focusser vraiment juste sur toi je pense je pense aussi il y a bien du monde qui sont comme ah j'ai pas assez carbé une journée après je suis plus en shape je pense que le dénominateur c'est le stress c'est le stress ouais totalement parce que c'est pas tu sais mettons des fois il y avait des gars il mangeait des liens d'un carb la veille pis le lendemain sur le lendemain il était plus en shape j'aurais du carbé 2000 c'est juste que t'étais tu sais même si t'es relax t'es quand même une compétition t'es quand même c'est quand même stressant ben oui par mettons c'est sûr que Dexter Jackson je suis sûr qu'il arrive ben lui c'est sûr lui il s'en fout il est de chez le t pour la plupart du monde c'est stressant t'es fait que ça fait faire de l'eau automatiquement fait que oui ça joue totalement totalement fait que tu sais c'est niaiseux mais je pense que même si t'es capable d'arriver le plus tard possible backstage pour être là le moins longtemps possible c'est la meilleure chose après ça c'est de voir est-ce que ça se coordonne est-ce que tu fais une compétition ou le show est dans la même place que l'hôtel oui ou non je veux dire il arrive pas en retard ou il arrive pas 5 minutes dans la classe parce que là tu vas avoir un stress popé aussi mais tu veux pas non plus être là pendant 4 heures si t'es quelqu'un qui sait qui se compare pis qui se masse stress avec ça c'est quoi ta prochaine compé que tu vas faire la prochaine compé pour moi c'est les nationaux à toronto c'est le 19 octobre fait que là tu vois on est lundi je suis à 12.8 weeks out tu sais là je commence un petit peu plus à couper les calories toutes ces choses là parfait c'est où qu'on peut te suivre pour pour ça pour te suivre c'est sur Instagram dans le fond Facebook je suis un peu de tu mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram fait que c'est juste at j-u j-u j-o-f-f pis c'est quand des journées Q&A c'est les mordis les mordis je le fais chaque mardi fait que no filter no filter fait que n'importe quoi que vous pouvez vous voulez me demander vous pouvez me demander les sorms si vous voulez me demander je trouve que c'est pas bon fait que pas besoin de m'envoyer un tweet de questions sur ça mais je réponds absolument à tout ce qui a rapport avec entraînement nutrition supplément produit pas naturel toute la quitte fait que cool fait qu'un gros merci Julien ça fait plaisir pis c'est ça c'est ça ça fait nous de même cool good non je pense pas de pas mal hé j'ai quitté la lampe 152 ça a pris combien de temps un an et demi mais là t'es parti ici un peu mais t'es le 27 c'est fait c'est moi je m'attends une école et là c'est moi de pas c'est moi c'est moi que c'est moi j'ai quitté au important je m'attends pas une eu de la il bien je Sous-titrage ST' 501 ... 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